Salut chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi Africa News pour vous informer. Vous êtes bien sûr dans Football Planète et c'est comme toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vivre avec vous le meilleur du football africain et mondial, sommaire. Mondial 2026, le Maroc dans la course à l'organisation. Le Royaume shérifien a déposé son dossier vendredi, c'est la cinquième fois qu'il se porte candidat. Alors qu'est-ce qui différencie cette nouvelle candidature des précédentes ? Le dossier marocain a-t-il des chances d'être retenu ? L'avis de notre confrère marocain Yamal Wallam dans quelques instants. Et puis Pierre-Emerick Aubameyang dans l'histoire du Borussia Dortmund. L'attaquant gabonais est devenu samedi le meilleur buteur étranger de l'histoire du club allemand. Un triplé en Coupe d'Allemagne a permis au capitaine des Panthers de se hisser au Panthéon. Et puis à suivre un focus sur le football de petites catégories. Et nous nous sommes intéressés au Burkina Faso mais surtout à l'île Maurice où jamais le rêve de sortir des ténèbres n'a été aussi grand après la Coupe Rosafa U17 organisée il y a un peu plus de deux semaines. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue dans Football Planète. Après l'Afrique du Sud il y a sept ans, le Maroc sera-t-il le deuxième pays africain à accueillir la Coupe du Monde ? Rien pour l'instant ne permet de le dire. Toujours est-il que le royaume shérifiant a nourri l'ambition et très fortement. Il a décidé donc de se lancer dans la bataille pour l'organisation de l'édition de 2026. Une cinquième candidature officiellement déclarée vendredi est soutenue par le président de la CAF qui demande à l'Afrique du football d'en faire autant. Avant de joindre le journaliste marocain Jamal Wallam, voici les détails avec Bridgette Ougoué et Lynette Bahad. C'est parti pour une nouvelle campagne. La Fédération marocaine de football a annoncé sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Une cinquième tentative après celles manquées de 1994, 1998, 2006 et 2010. Le Maroc est ainsi en liste pour devenir le deuxième pays africain à accueillir l'épreuve phare de la FIFA après l'Afrique du Sud en 2010. Dans un communiqué diffusé sur le site de la CAF, Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a appelé les fédérations africaines à unir leurs efforts pour un soutien franc et massif à la candidature marocaine. Mais s'il peut compter sur l'appui de ses voisins africains, le royaume devra se défaire d'un concurrent de taille, le trio Etats-Unis-Canada-Mexique qui, avec sa candidature commune, fait déjà figure de favori. La FIFA décidera de retenir ou non l'une des candidatures le 13 juin prochain à Moscou, à la veille du match d'ouverture du Mondial 2018 en Russie. Je le disais tout à l'heure, cette candidature est la cinquième tentative du Maroc qui avait échoué de justesse en 2010 devant l'Afrique du Sud. Alors cette fois sera-t-elle la bonne ? Pour en parler, nous sommes en ligne avec le journaliste marocain Jamal Ouala. Merci de répondre à notre appel Jamal. Alors on a été un peu surpris par cette candidature. Comment vous, au Maroc, l'avez-vous accueilli ? Alors, il faut savoir qu'on a été pris de court comme tout le monde. Il faut savoir que vendredi, c'était le dernier jour de dépôt de candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Donc on ne s'y attendait pas, c'est tombé vers midi. Et ça a été une surprise pour nous aussi. On l'a accueilli, bien sûr, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fierté. Et on est très heureux que le Maroc puisse se porter candidat pour cette organisation de la Coupe du Monde 2026, en espérant que pour la cinquième fois, on sera choisi. Alors on l'a dit, c'est la cinquième fois que le Maroc se présente en tant que candidat sans jamais gagner. Qu'est-ce qui a changé entre-temps qui pourrait donner une chance à celle pour 2026 ? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La dernière candidature, c'était pour la Coupe du Monde 2010 et c'est finalement l'Afrique du Sud qui l'a obtenue. Depuis 2010, en sept ans, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Il faut savoir qu'on a maintenant six stades modernes à Tangier, à Casa, à Rabat, à Fès, à Agadir et Marrakech. Six stades de normes internationales. Il y en a quatre autres qui vont sortir de terre très bientôt. Au niveau de l'infrastructure hôtelière, on est parmi les pays les mieux au monde. On a aussi construit une autoroute, une longue autoroute. Donc vraiment au niveau des infrastructures, que ce soit des stades, que ce soit hôtelière, que ce soit même de la santé, on est prêt. Il faut savoir qu'en 2016, le Maroc a accueilli pas moins de 10 millions de touristes. Donc on est un pays qui sait accueillir les gens et donc je pense que vraiment que notre candidature peut être retenue. On l'espère en tout cas. Merci Jamal Oualam, journaliste sportif à la télévision marocaine 2M. Je vous souhaite bonne chance dans cette course qui, il faut le dire, aussi s'annonce très très difficile. Le Maroc sera en effet en compétition avec les États-Unis, le Mexique et le Canada qui ont présenté un dossier unique pour une co-organisation. Verdict en mai 2020. C'est parti pour le dernier tour des éliminatoires au championnat d'Afrique des Nations, le Shan 2018 prévu au Kenya. Les Matsalé ont été disputés ce week-end, à l'exception de la rencontre Sénégal-Guinée prévue ce mardi. Notez que le champion en titre, la RDC, a été tenu un échec à Brazzaville par ses voisins Diablo Rouge et que de grosses surprises, les défaites de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie ou encore du Nigeria. Mais le suspense reste encore total, comme vous pouvez le voir dans ce tableau complet des résultats. Vous l'avez donc vu, tout reste à jouer dans ce dernier tour des éliminatoires au Shan 2018, dont la match retour est prévue le week-end prochain. Une autre compétition très importante également, le Mondial U17 Féminin, dont on connaît désormais le programme des préliminaires. Le tirage au sort a été effectué en début de semaine dernière. Voici les affiches. Les rencontres se joueront au mois d'octobre. Match allé entre le 13 et le 15. Retour deux semaines plus tard. Je rappelle que le Mondial U17 Féminin 2018 est prévu en Uruguay, ce qui nous amène à notre focus de la semaine. On n'en parle que lorsqu'il y a des compétitions de grande envergure comme la Cannes ou encore le Mondial. Et pourtant, ils incarnent l'avenir. Eux, ce sont les plus jeunes. Toujours dans l'ombre des plus grands, ils sont souvent délaissés dans la plupart des pays africains. Mais les petites catégories survivent, notamment grâce à des initiatives privées. C'est le cas au Burkina Faso où, depuis sept ans, un promoteur regroupe des équipes de la sous-région pour un mini-tournoi. Et malgré les difficultés, ils tentent de résister, convaincus que l'avenir, c'est les jeunes. C'est un sujet signé Stéphane Cunier, Elvisbo. La 16e édition du tournoi international de la solidarité, une compétition rassemblant les centres de formation de football de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, vient de s'ouvrir à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette année, neuf centres de formation du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger participent à ce rendez-vous sportif de plus en plus confrontés au manque de ressources financières. Après 16 ans de dur labeur, je reste convaincu que nous sommes sur le bon chemin. Et je demande aux jeunes footballeurs des centres et écoles de formation de faire preuve d'esprit sportif et surtout de créativité. Je suis aussi fier de notre ministre des Sports qui est notre produit. Moi, je vous demande de soutenir les ministres là. Pour le ministre Burkinabé des Sports et Loisirs, parrain de l'événement, ce type de compétition contribue à une meilleure formation des jeunes footballeurs burkinabés et africains. Les étalons vont bien, d'une manière générale. C'est grâce à ces centres de formation qui ont commencé à exister il y a une quinzaine d'années. Et c'est grâce à lui aussi qu'il a mis en place ce centre de formation, l'un des tout premiers au Burkina Faso. Donc, ils font vraiment le bonheur de ces jeunes. En match d'ouverture de cette compétition, l'ASD2 du Mali a battu le CFF Nabakango du pays haute. Sur le score de deux buts à zéro, la finale, elle, se tiendra le 20 août prochain. Après le Burkina Faso, direction l'île Maurice maintenant. C'est un tout petit pays sur la carte footballistique continentale, mais un pays qui voit l'avenir en grand. Un rêve incarné par une jeunesse prometteuse. Pour la première fois de son histoire, l'archipel a atteint une finale d'une compétition majeure avec l'équipe nationale cadette, finaliste de la Coupe Kossafa U17. Le football mauricien sur le chemin de la révolution, c'est un sujet signé Evariste Tchinyoumba et Robert Kodingo avec notre correspondant en île Maurice, Yacine Mouabout. Les acteurs du football mauricien n'épargnent aucun effort pour relancer la discipline qui avait entamé sa descente aux enfers en 1999. Après les violences survenues cette année, lors du dernier match du championnat de première division, les autorités avaient suspendu les activités de la Fédération de football. Depuis trois ans, le championnat qui comptait des équipes aux couleurs ethniques avait été régionalisé. C'est un projet avant tout du gouvernement d'alors. C'est justement pour décommunaliser et régionaliser le football sur une base avec les équipes de la région, comme cela se fait ailleurs. La nouvelle formule du championnat comprend 10 équipes et se joue en aller-retour de 4 fois pour un total de 360 matchs. Cette année, c'est Pamplemousse SC qui a été sacré champion. Malgré l'investissement massif des sponsors, cette ligue connaît toujours des hauts et des bas. C'était difficile pour toutes les équipes avant la fin de la saison. On a eu de petits problèmes financiers du côté de la Fédération qui ont un peu déstabilisé les joueurs. Mais quand même, on a répondu présent à tous les matchs. La sélection nationale n'est pas en reste de la relance. Un technicien français et un ancien international mauricien qui a évolué en France, en Australie et au Portugal ont été chargés de son encadrement. Malgré tous ces efforts, les matchs se jouent devant des gradins presque vides. Selon des supporters interrogés par notre correspondant, les mauriciens préfèrent regarder les matchs de première ligue anglaise à la télévision. Je vous le disais en titre, Pierre-Emerick Aubameyang, un peu plus dans l'histoire du Borussia Dortmund. Malgré ses envies de départ, l'attaquant gabonais n'a pas pour autant oublié ses devoirs, encore moins son sens du but. Et samedi, il est devenu le meilleur buteur étranger du club allemand après son triplet en Coupe d'Allemagne face à une modeste équipe de sixième division. Peu importe, l'ancien buteur de l'AS Saint-Etienne porte désormais son total de buts à 124, devançant le Suisse Stéphane Sapuja d'une réalisation. Voici d'ailleurs quelques-uns de ses buts la saison dernière. Aubameyang est en place! Second foot back on the score sheet, Pierre-Emerick Aubameyang. Il est en train d'un chip, il peut, et il a le cross, et Aubameyang fait 1-1! à Hamburg, et un goal vital ici! C'est Dembele, une belle invention, Aubameyang! Aubameyang, il est le 30e goal de la saison, c'est Aubameyang! Pierre-Emerick Aubameyang, d'autres joueurs africains qui se sont aussi illustrés ce week-end en Europe, Mohamed Salah et Sayo Mané. Les attaquants égyptiens et sénégalais ont tous les deux marqué. Samedi, lors du match 1-0, deux buts partout des Reds de Liverpool sur le terrain de Watford pour le compte de la première journée de la première ligue anglaise. Mais l'attraction du week-end, c'était bien sûr les premiers pas de Neymar en Ligue 1 à Guingamp dimanche. Un baptême du feu très attendu et très suivi. Un stade Roudourou à guichet fermé, diffusion dans plus de 180 pays. Personne ne voulait rater ce moment historique. Et la star brésilienne, joueur le plus cher de l'histoire, n'a pas déçu. Comme toujours, il a régalé passeur buteur et pari à Maté-Guingamp. Victoire, 3 buts à 0. Voilà, c'est sur ces images que nous vous quittons, mais l'actualité se poursuit sur notre antenne. Vous pouvez retrouver aussi l'émission sur notre site web www.africanews.com. Vos réactions également sur nos pages Twitter et Facebook. Football Planète revient la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, Africa News. Merci et excellente semaine à tous.